Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette deuxième web conférence avec le professeur Frippo, qui est chef de service rhumatologue au CHRU de Lille. Nous allons passer par un premier petit test pour vérifier le bon fonctionnement des connexions audio et vidéo. Sur la partie droite en bas de votre écran, vous avez un petit bouton qui s'appelle le chat. C'est un double bouton, c'est chat questions. Si vous cliquez dessus, soit vous envoyez un message tout simplement. Donc vous voyez en haut, j'ai mis Pascal, bonjour à tous. Et si vous cliquez, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc je vous remercie pendant toute la conférence de poser des questions comme vous le souhaiterez. et il faut utiliser donc la petite partie questions, donc sur la partie droite de votre écran. Nous allons commencer par présenter les premières diapositives, donc avec Hervé Barkas, qui est édu-terra et qui va vous présenter la première étude concernant les biosimilaires. A toi Hervé. Alors tout d'abord, merci beaucoup Pascal. C'est un grand plaisir, au nom de l'Andard, de commencer cette deuxième web conférence mensuelle dont la première édition était consacrée aux microbiotes. N'hésitez pas, si vous le souhaitez d'ailleurs, à nous demander par le chat si vous souhaitez recevoir cet enregistrement de la première conférence. Je voudrais vous présenter l'Andard, bien que, comme vous l'avez compris, je ne sois pas membre de l'Andard, mais en tant qu'édu-terra, édu-terra étant partenaire de l'Andard, Gérard Thibault, qui est le président de l'Andard, est lui-même atteint de polyarthrite rhumatoïde et vient de subir une opération, donc il est convalescent et malheureusement, son état de santé aujourd'hui, mais soyez tranquille, il récupère petit à petit, ne lui permet pas, comme il l'aurait souhaité, de pouvoir animer cette conférence. Mais nous avons décidé de la maintenir pour répondre à vos attentes. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui, donc je vous prie d'excuser Gérard, ainsi que Sonia Tropez, la directrice de l'Andard, de ne pas être avec nous ce soir. Je vais essayer de faire de mon mieux pour les représenter. Je sais que c'est difficile, mais en même temps, c'est important que vous puissiez assister à cette conférence et le professeur René Filippot nous rejoindra dans quelques minutes. Alors, je voudrais d'abord présenter en quelques mots l'Andard et surtout ses objectifs. L'Andard, c'est l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde. Et parmi ses objectifs, la principale vocation de l'Andard est de mettre à disposition des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde et de leur entourage, de l'information, de la connaissance sur la maladie, ses conséquences, que ce soit du point de vue des traitements, mais aussi de tout ce qui entoure la maladie. Et j'en profite pour vous dire que l'Andard a lancé notamment une grande initiative de formation en ligne pour les patients qui s'appelle un MOOC avec les tuteurs, comme tuteurs, les patients bénévoles de l'Andard. Voilà, cette initiative se complète aujourd'hui par cette web conférence qui traite du sujet des biosimilaires. Alors, ce sujet, c'est un sujet d'une manière assez compréhensible qui pose beaucoup de questions et pour laquelle une étude nationale a été réalisée. Et cette étude nationale porte sur un panel de plus de 600 personnes, comme vous le voyez ici. C'est l'étude CERBER qui a été menée en partenariat avec l'Andard et l'Université de Strasbourg ainsi que l'Association française de spandiarthrite Limousin. Alors, cette étude fait le point sur la situation parce que, comme on le sait, les recommandations internationales précisent qu'il doit y avoir une réflexion partagée entre le médecin et le malade avant que la décision se prenne de prendre un biosimilaire. Alors, réflexion partagée, ça veut dire une discussion, ça veut dire une information au sujet du caractère biosimilaire et nous verrons la différence qu'il y a entre les biosimilaires et les biomédicaments et nous nous poserons cette question-là. Voilà, donc c'est très important, d'autant plus que le traitement est bien sûr un compagnon intégré dans les habitudes de vie des personnes qui sont atteintes de poléarthrite rhumatoïde. Donc, il y a un aspect vraiment très symbolique dans le fait de prendre un médicament ou un biomédicament et un biosimilaire qui amène une forme de scepticisme. Et c'est ce que nous allons voir dans la diapositive suivante. Un scepticisme et parfois aussi même une certaine restissance de la part des professionnels de santé parce qu'il y a cette crainte d'avoir un refus de la part du patient et puis aussi d'entretenir des craintes, peut-être même un manque d'enconfiance. Et lorsqu'on voit que cette étude nous dit qu'il y a un certain nombre d'éléments dissuasifs quant à l'adhésion au traitement de biosimilaires, des questions se posent sur la tolérance que vous voyez ici, qui apparaît comme un élément très prégnant par rapport à la prise du traitement. Son efficacité, une grosse question à plus de la moitié, 60%, 61% sur son efficacité et puis sur la qualité. Et on viendra vraiment sur une question fondamentale avec le professeur Flipo. Eh bien, est-ce qu'un biosimilaire est aussi efficace qu'un biomédicament ? Alors, ces questions, ces craintes, ces manques de confiance, eh bien, se portent non seulement sur les traitements en eux-mêmes, mais également, eh bien, auprès de l'industrie du médicament, de l'industrie pharmaceutique et puis aussi sur les modalités d'administration. Donc, on voit ici ces craintes qui s'expriment à travers cette étude. Alors, cette étude nous montre aussi qu'il y a une problématique qui n'est pas uniquement une problématique de nature, je dirais, de santé, mais aussi une problématique médico-économique. Et je pense qu'on a tous en regard ou en comparaison, eh bien, le sujet qui concerne les médicaments génériques. Et on verra que cette question sera abordée tout à l'heure. Et il y a une certaine forme d'ambivalence, comme on le voit ici, sur le sujet de la problématique médico-économique. Parce qu'on voit que, eh bien, suivant le regard que l'on peut porter du point de vue de la collectivité, il y a une question d'économie potentielle qui peut être générée par les biosimilaires. Et on verra cet aspect-là tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'en regard de cela, il y a la santé publique, il y a les notions de bon usage, d'efficacité, d'efficience qui prennent beaucoup, beaucoup d'importance. Et j'en profite pour vous inviter, comme le font déjà un certain nombre de personnes et c'est vraiment très, très heureux, de ne pas hésiter à poser vos questions, même si elles anticipent la suite des événements. Voici donc cette question. Et puis, c'est le rôle clé, on voit bien, de l'information du patient. Je reviens sur cette notion qui est chère à Landar de décision partagée. C'est-à-dire que, eh bien, tout cela part d'une alliance thérapeutique entre le soignant et le patient, de manière à pouvoir faire le choix qui va être finalement le choix in fine du patient. Donc, on voit ici, qui ressort de l'étude, un certain nombre d'éléments saillants. Par exemple, le souhait de connaître le traitement administré, bien sûr, la volonté de participer à 69% à la décision thérapeutique. Et puis, on voit bien cette importance de la confiance qui doit s'instaurer. Elle est importante à près de 57% de la confiance, en l'occurrence, aux médecins spécialistes, aux rhumatologues. Et puis, un point très important, bien sûr, c'est à quel moment, en fonction de quelle étape, quel épisode de la vie et quel épisode de la maladie, envisager, effectivement, le biosimilaire et suivant, donc, la sévérité du rhumatisme, voilà, qui est très important, je dirais, de manière à être parfaitement bien informé. Voilà. Enfin, le point sur lequel nous allons maintenant venir, puisque le professeur René-Marc Fippo vient d'arriver et c'est vraiment le moment parfait, c'est le moment parfait parce qu'après l'étude, c'est-à-dire que nous venons de détailler, eh bien, il va pouvoir nous contextualiser dans un premier temps ce qu'est, d'abord, ce qu'est un biomédicament et comment différencier un biosimilaire d'un biomédicament. Et je vais donc passer la parole maintenant, voilà, au professeur René-Marc Fippo, donc, qui est chef de service en rhumatologie au centre hospitalier universitaire Saint-Lingro de Lille. Voilà, René-Marc Fippo, merci beaucoup d'avoir quitté l'espace d'un instant vos patients pour être avec nous ce soir et devant une audience très importante qui commence à poser un certain nombre de questions. Alors, première question, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'un biomédicament ? Alors, bonsoir et à toutes et encore toutes mes excuses pour ce retard, même si j'ai un petit peu expédié notre dernière polyarthritique du jour, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas trop. En l'occurrence, elle va bien, ce qui est assez rare, diront certains de mes petits camarades quand ils sont soignés par moi-même à l'île. Ce n'est plus le mois des vœux, mais je vous souhaite une bonne année et je pense qu'on peut féliciter l'initiative de l'Andard sur ses formations et cette thématique. Vous savez qu'effectivement, nous disposons de beaucoup de médicaments. Ils sont initialement découverts fortuitement. On ramasse des plantes, des champignons et on extrait des substances chimiques. et l'industrie chimique fabrique des médicaments chics que l'on appelle de la chimiothérapie, même si le mot chimiothérapie fait appel bien sûr le plus souvent au traitement du cancer. Et puis, il y a depuis quand même quelques dizaines d'années, des médicaments qui sont fabriqués par le monde du vivant. Ça peut être fabriqué par des plantes, ça peut être fabriqué par des cellules et on fabrique des médicaments donc biologiques. Et on va parler de biomédicaments. Alors, vous avez à l'écran une image qui vous montre l'aspirine que tout le monde connaît et on a ces formules chimiques avec des atomes de carbone, d'hydrogène, tout ce qu'on veut. Et dans la réalité, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est probablement au moins 50 fois plus petit que ce que vous voyez à l'image. En comparaison de l'immunoglobuline, l'immunoglobuline, ce sont de très très grosses protéines et ces protéines, elles ont des fonctions, ça peut être une protéine, une hormone et tout le monde connaît l'insuline, l'insuline qui est une hormone pour soigner le diabète mais c'est tout petit, c'est une petite protéine et il existe de grosses protéines qu'on appelle les anticorps et les anticorps servent bien sûr à se défendre contre les organismes extérieurs, les bactéries, les virus c'est aussi ce qui nous amène à rejeter les cellules qui ne sont pas les nôtres quand on a par exemple des grèves d'organes et on s'est rendu compte que l'on pouvait fabriquer des anticorps pour bloquer certaines maladies, pour bloquer l'inflammation et on a donc fabriqué depuis maintenant une vingtaine d'années des anticorps médicaments ce sont des biomédicaments et comme vous le voyez ce sont des très grosses protéines elles sont fabriquées par des cellules qui sont programmées pour fabriquer cette protéine un petit peu comme dans des grandes cuves ou au lieu de fabriquer dans le nord de la France de la bière qui va fermenter avec des levures, des champignons et bien les cellules vont fabriquer ces anticorps on va les récolter vous imaginez que bien sûr c'est très sophistiqué c'est très moderne et bien évidemment on y reviendra, ça a un coût élevé alors que fabriquer des produits chimiques à fabriquer ça ne coûte pas cher donc ce sont des médicaments biologiques complexes et ce sont des biomédicaments alors quand le laboratoire découvre le médicament il est unique et il y a un brevet qui pendant en moyenne je vais peut-être dire une bêtise je crois que c'est une quinzaine d'années il y a un brevet qui protège la découverte mais une fois que le brevet a expiré tout le monde peut fabriquer si c'est un médicament chimique on va parler des génériques et vous connaissez toutes et tous les médicaments génériques qui sont des copies absolument identiques de petites formules chimiques et on fabrique exactement les mêmes alors que le médicament biologique il est beaucoup plus compliqué à fabriquer et il est fabriqué non pas dans une usine chimique mais une usine biologique et ça ne sera jamais absolument identique donc il n'y a pas de générique pour les médicaments biologiques on va parler de médicaments biosimilaires alors il est biosimilaire parce que la séquence de fabrication est la même mais dans la cellule il peut être un tout petit peu modifié comme on dit vous avez des frères jumeaux mais il y en a un qui va se teindre les cheveux en blond et l'autre les cheveux en brun donc quand vous allez les regarder tous les deux ils ne sont pas absolument identiques mais ce sont les mêmes donc ce sont les mêmes médicaments et on a démontré, on y reviendra qu'ils ont exactement la même efficacité et la même tolérance alors au début on a pris un petit peu peur on s'est dit oulala, oulala les médicaments biosimilaires ils sont fabriqués depuis quelques années mais nous on connaît nos médicaments officiels ah oui mais les cellules qui ont fabriqué je vais prendre le plus connu qui s'appelle le remicade c'est le plus connu parce que c'est le premier qui a été utilisé pour soigner les grandes maladies inflammatoires la polyarthrite, la spondylarthrite la maladie de Crohn, le psoriasis le remicade qui a été fabriqué en 1999 et bien ça n'est plus le remicade de l'an 2000 et de l'an 2018 vous imaginez bien que les cellules qui fabriquaient le remicade en 1999 elles sont mortes depuis il a fallu régénérer et comme vous pouvez l'imaginer et c'est l'image que vous avez à l'écran c'est qu'il y a eu plusieurs dizaines d'améliorations technologiques autrement dit le médicament que l'on appelle le médicament d'origine d'aujourd'hui il est déjà entre guillemets différent de celui d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans donc on dit que le remicade d'aujourd'hui c'est déjà un peu le biosimilaire du remicade d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans deuxièmement il y a eu des améliorations technologiques ce qui veut dire que les médicaments biosimilaires aujourd'hui ils sont fabriqués dans des usines qui fabriquent à la fois les médicaments dits originaux et les médicaments biosimilaires donc on ne peut pas avoir de crainte particulière pour les médicaments commercialisés en Europe avec les médicaments biosimilaires ils sont fabriqués de façon absolument contrôlée absolument identique en termes de fabrication et de qualité avec les médicaments dits originaux ils sont donc similaires mais pas absolument identiques par contre à la différence des médicaments génériques le médicament générique vous copiez la formule chimique c'est terminé vous mettez en vente on est dans un domaine beaucoup plus sophistiqué donc les médicaments biosimilaires vont devoir quand même faire l'objet d'une étude scientifique ils vont devoir démontrer qu'ils ont la même efficacité ils vont démontrer qu'ils ont la même tolérance et notamment en ce qui concerne la fabrication d'anticorps qui peuvent détruire les médicaments puisque certains d'entre vous savent que l'on peut parfois détruire son propre médicament parce qu'on n'a pas en nous véritablement on n'a pas d'anticorps contre le TNF autrement dit en Europe et maintenant aux Etats-Unis nous avons des directives internationales et nationales extrêmement précises extrêmement exigeantes qui obligent le fabricant à donner des garanties sur toute la production du médicament biologique on démontre que le produit est équivalent au niveau de modèles expérimentaux et on démontre le plus souvent dans la polyarthrite rhumatoïde que ça marche aussi bien qu'avec le produit traditionnel donc il y a un développement clinique et on a entre guillemets de la chance en rhumatologie parce que la polyarthrite rhumatoïde le plus souvent c'est la maladie qui sert de modèle pour démontrer que ça marche aussi bien autre différence c'est que les médicaments génériques une fois qu'ils sont vendus entre guillemets et plus personne s'en occupe là chaque produit biologique similaire chaque laboratoire comme si c'était un médicament originel et bien ils sont obligés de surveiller leurs médicaments ils ont des pharmaciens des docteurs et ils ont des programmes de surveillance comme si c'était un médicament officiel alors je ne vais pas m'attarder sur ce schéma scientifique globalement vous avez une courbe et vous allez me dire on ne voit rien sur sa courbe au presseur flippo et bien oui parce que vous avez les deux médicaments vous avez le vrai infliximab du début et un biosimilaire et bien pour ceux qui ne sont pas trop myopes vous voyez que les deux courbes elles sont complètement superposées autrement dit les biosimilaires que l'on a en France ont une efficacité absolument comparables au produit de départ quand on regarde ici dans une autre maladie sur un autre traitement et bien vous voyez que les résultats sont comparables et vous voyez que le médicament biosimilaire qui est en gris foncé il va presque marcher un petit peu mieux alors bien sûr on ne va pas aller jusque là les résultats sont comparables et vous mémorisez que c'est démontré dans les études cliniques ce qui n'est pas le cas des génériques le générique c'est ce que je rappelle sur cette diapositive c'est de la chimie c'est une petite formule chimique elle est absolument identique par contre pour ceux qui prennent des génériques vous savez que de temps en temps on dit ah bah oui mais c'est pas tout à fait pareil si le principe actif est absolument pareil mais l'enrobage les excipients peuvent être différents et je ne vais pas rentrer dans la polémique du fameux lévothyrox pour ne pas le nommer qui n'est même pas un générique qui est l'hormone tout à fait initiale mais on a modifié l'enrobage et vous le savez ça a perturbé le contrôle thyroïdien de certains malades donc le générique c'est de la chimie le biosimilaire c'est plus complexe mais on démontre qu'en termes d'efficacité on a absolument la même efficacité et la même tolérance alors il y a beaucoup de médicaments qui perdent leur brevet commercial et vous savez que comme la plupart d'entre vous sont proches des rhumatismes et des maladies inflammatoires donc il y a eu il y a 3-4 ans maintenant l'infliximab du rémicade il y a eu il y a 2 ans l'état nercepte l'embrelle il y aura à la fin de l'année dans quelques mois le fameux humira il y a eu le rituximab donc dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde il y a aujourd'hui et à court terme la mise sur le marché de ces médicaments biosimilaires ils sont nombreux vous avez ici à titre indicatif quelque chose qui illustre que ce n'est pas quelque chose de nouveau vous voyez que ces médicaments biologiques sont entre guillemets fabriqués de façon similaire depuis maintenant 2006 donc ça n'est pas non plus quelque chose de nouveau mais dans les maladies inflammatoires on est sur des très grosses protéines beaucoup plus compliquées à fabriquer alors vous allez me dire pourquoi on propose ces biosimilaires c'est clair ça marche pareil la tolérance pareil vous allez regarder ce tableau qui est de 2012 et vous voyez tout simplement en millions d'euros vous avez une petite idée de ce que ça coûte et bien ça coûte très cher et ceux qui ont des traitements biologiques le savent quand vous regardez vos feuilles de soins ce sont des traitements qui sont coûteux c'est des traitements que l'on peut prendre pendant des années et vous le savez mais nous ne ferons bien évidemment pas de politique et d'économie de la santé les moyens aujourd'hui sont limités l'économie est encore on va dire un petit peu vacillante donc l'intérêt principal et pour ne pas dire en toute honnêteté l'intérêt essentiel c'est d'avoir des traitements aussi efficaces avec la même tolérance mais qui coûtent beaucoup moins cher et de ce fait on va générer des économies de santé et si nous voulons accéder demain à des nouveaux traitements il va bien falloir les payer ces nouveaux traitements et vous l'avez déjà vu même dans le cancer aujourd'hui il y a des nouveaux traitements qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale parce qu'on va considérer qu'ils ne sont pas suffisamment performants qu'ils sont particulièrement vendus chers et donc il y a comme ça des restrictions qui commencent à apparaître puisque les médicaments doivent être performants et c'est logique donc le discours qui est tenu par nos grands économistes qui est tenu à nous les patients nous les médecins c'est d'être sensible bien sûr au coût élevé de ces traitements et l'opportunité de faire des économies c'est l'opportunité de reporter ces sommes je l'espère pas pour acheter des chars d'assaut comme mentaires personnels mais pour financer la recherche financer l'offre et la qualité de soins et financer les médicaments de demain alors bien sûr cet objectif personne ne peut le discuter on est tous citoyens voilà quand même quelques idées des baisses de prix mais cette diapositive ça sera pour discuter tous ensemble parce qu'en fait on a beaucoup de mal à savoir combien coûtent vraiment les médicaments à l'hôpital c'est acheté c'est négocié par les hôpitaux les hôpitaux négocient avec les laboratoires et après si les hôpitaux arrivent à l'acheter moins cher et bien la différence d'argent est partagée entre l'hôpital et la sécurité sociale puisque c'est quand même elle qui paye et quand ce sont des produits de médicaments que vous achetez en pharmacie et bien effectivement pour le moment c'est l'assurance maladie qui fait entre guillemets des économies mais c'est difficile parce que nous avons des prix qui peuvent faire l'objet de réduction si un laboratoire vend trop de médicaments et bien il a des baisses de prix et vous savez que quasiment chaque année les prix baissent donc c'est très 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 difficile de savoir quel est exactement le prix de ces médicaments mais à titre indicatif les prix ont considérablement diminué depuis 1999 on avait à l'époque pour ceux qui ont eu des biothérapies dans les années 2000 on était sur des prix qui pouvaient de 12 à 15 000 euros par an actuellement avec les biosimilaires qui sont un peu moins chers qui sont moins chers on a des prix qui peuvent tourner à 7 000 8 000 euros par an donc il est clair que c'est beaucoup moins cher et ce que je dis et que je répète c'est que c'est certainement pas le patient qui va culpabiliser parce qu'il a des médicaments qui coûtent cher et c'est pas le rhumatologue qui va culpabiliser parce qu'il donne des médicaments qui coûtent cher nous sommes citoyens nous sommes conscients du coût des traitements mais c'est pas nous qui décidons du prix le prix il est décidé par des commissions d'experts qui sont indépendants et ce sont eux qui évaluent avec des critères quel est le prix que l'on donne à un médicament et après le docteur il est censé vous donner ce qu'il y a de mieux pour vous et vous vous négociez dans l'acceptation du traitement pour vous mais bien sûr il y a un coût qui est élevé et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus fermer totalement les yeux si on veut continuer à avoir une bonne prise en charge et de nouveaux traitements qui pourraient coûter cher demain alors voilà par exemple ce que l'on peut gagner avec avec la transformation de l'utilisation des biomédicaments princeps si j'utilise des médicaments biosimilaires et bien vous voyez qu'au niveau de l'Europe par exemple ou au niveau des Etats-Unis et bien on peut économiser des millions voire à l'échelle de la planète des milliards d'euros il a été calculé en France que les biosimilaires de l'infliximab dans toutes les maladies le psoriasis la maladie de Crohn la spondyarthrite la polyarthrite si tous les malades de France étaient traités par un biosimilaire et bien la sécurité sociale pouvait gagner 600 800 millions d'euros au bout de 5 ans donc vous voyez on est sur des économies qui peuvent être importantes c'est pour ça qu'on en parle c'est pour ça qu'on échange c'est pour ça que ce sujet est d'actualité avec bien sûr toute une série de questions qui se posent et effectivement on en discutera dans quelques minutes car l'objectif n'est pas de vous assommer avec ces chiffres là c'est pour voir un petit peu ce que représente la France vous voyez que les Etats-Unis et bien ça représente les trois quarts de ce que rapporte un médicament à un laboratoire ça veut dire aussi que si demain la France n'achète pas un médicament et bien c'est entre nous les Américains ça va pas les faire pleurer ils vont perdre la petite bande la bande bleu ciel je peux vous dire que les actionnaires américains ils seront pas émus et nous on n'aura pas le traitement mais si je regarde quand même au niveau de l'Europe bon il y a l'Allemagne et c'est quand même la France qui représente un des plus gros marchés pour l'industrie pharmaceutique donc la France reste quand même importante au niveau de l'Europe mais il est clair que nous sommes parfois en position relativement fragile parce que comme vous pouvez l'imaginer l'industrie pharmaceutique c'est pas des œuvres de charité et de bienfaisance ils sont là pour gagner leur vie donc voilà un petit peu ce que ça représente et vous avez ici d'autres chiffres qui montrent effectivement ce que l'on peut gagner avec les biosimilaires alors la loi là-dedans il y a des pays où c'est très simple si vous étiez danois si vous étiez suédois et bien il n'y aurait pas cette conférence parce que dans ces pays la loi a obligé tout le monde à prendre le médicament biosimilaire c'est moins cher ça marche aussi bien la tolérance est aussi bonne ça génère une économie de santé importante donc tout le monde a le biosimilaire donc tous les nouveaux malades commencent leur traitement par un biosimilaire et ceux qui en avaient déjà un et bien on leur dit qu'il faut changer point et vous n'avez globalement pas votre mot à dire en France jusqu'à l'année dernière jusqu'à globalement 2007 et bien il y avait encore une certaine prudence et ce que je vais vous montrer en quelques diapositives c'est que aujourd'hui bien évidemment on peut débuter un nouveau traitement par un biosimilaire et on peut vous proposer de remplacer votre médicament biologique par un biosimilaire autrement dit au niveau des autorités de santé depuis le printemps 2016 on peut vous proposer donc normalement c'est le docteur qui va vous proposer de changer votre traitement et c'est quelque chose qui doit se faire dans un discours en vous donnant l'information pour vous expliquer pourquoi un biosimilaire sa fabrication ce qu'on fait ensemble aujourd'hui c'est à dire vous expliquer pourquoi on en est arrivé là que l'efficacité la tolérance devrait être absolument identique que ce sont des produits qui sont aussi bien suivis et surveillés mais ce qui a été obtenu et avec aussi l'appui des associations de malades qui vous le savez sont très actives et ont beaucoup plus de force politique que nombre de médecins c'est que le médecin peut proposer autrement dit c'est pas le pharmacien qui va vous faire le changement en pharmacie à l'hôpital c'est plus compliqué parce que effectivement ce sont des achats et si vous êtes à Paris et ben voilà on dit l'hôpital de Paris a acheté tel médicament c'est celui-là ou rien donc effectivement dans les hôpitaux c'est un petit peu plus brutal mais pour tous les médicaments ambulatoires s'il y a un changement il est fait sur proposition du docteur et il est fait s'il est accepté par le patient donc on peut changer et normalement si on change et ben oui ça va être pour des raisons entre autres économiques ce changement doit être fait avec des conditions qui apparaissent c'est le médecin qui vous le propose c'est le patient qui l'accepte et bien évidemment vous allez être suivi comme si vous aviez un médicament qu'on appelle Princeps c'est pas parce que c'est un biosimilaire que les gens vont être moins suivis non ce sont des produits qui sont suivis et qui font l'objet bien sûr d'une surveillance y compris par des études par des registres et par les firmes pharmaceutiques qui financent des études spécifiques pour étudier leurs médicaments comme les grands laboratoires pharmaceutiques que vous connaissez peut-être alors avez-vous le choix ben très clairement la réponse est oui non seulement vous avez le choix mais la décision vous revient totalement quelqu'un qui dit moi je reste avec mon ambrelle mon numéra et bien il reste avec son ambrelle et son numéra et quelqu'un qui dit ben oui pourquoi pas vous me dites que c'est pareil vous me dites que ça génère des économies et si demain je peux vous expliquer des données très concrètes sur l'utilisation de cette différence alors effectivement on peut être enclin à vous le proposer à dire oui on essaye de négocier avec les associations de patients avec nos soutiens politiques pour que justement ces économies se traduisent par une amélioration de la prise en charge une amélioration du parcours de soins ce sont des négociations qui se font à l'hôpital pour les produits qui sont vendus à l'hôpital mais je ne vous cacherai pas que l'hôpital vous l'avez vu hier avec l'intervention de notre premier ministre et ministre de la santé il est dans un déficit colossal donc très clairement le retour je n'en dirai pas plus c'est discutable mais avec les médicaments ambulatoires il y a des négociations en cours qui pourraient se traduire par un reversement financier je vais donner un exemple par exemple dans mon service où nous allons essayer de négocier pour que l'infirmière qui accueille les patients pour expliquer la mise en route du médicament biologique faire la démonstration des injections plutôt qu'elle soit payée par des laboratoires pharmaceutiques puisque l'hôpital n'a même pas les moyens et bien si ça pouvait être financé par ces économies générées par l'utilisation des biosimilaires je serai très favorable à vous le proposer peut-être plus souvent plus systématiquement et je pourrais aussi dire que de façon concrète l'infirmière qui va vous accueillir avec qui vous aurez une correspondance relationnelle de l'éducation de la formation et bien voilà elle est payée à défaut de mon hôpital qui est déficitaire par ces économies générées par ce passage au bio similaire donc vous avez parfaitement le choix c'est ce qu'on appelle le consentement libre et éclairé et aucun médecin ne pourra vous en voir si vous refusez bien évidemment d'avoir un médicament biosimilaire alors on arrive à la fin du diaporama pour avoir je pense largement le temps d'aborder les questions vous avez des référentiels des hautes autorités de santé qu'on ne va pas détailler comme vous pouvez l'imaginer j'ai pas révisé les diapos avant car on a fait ça un petit peu rapidement mais ça c'était lié à mon défaut de disponibilité en conclusion et avant de discuter tous ensemble donc ne pensez pas qu'un biosimilaire est un générique de biomédicaments ce sont des produits qui répondent à des exigences beaucoup plus élevées ils ont fait des études cliniques j'ai vu passer quelques questions qui effectivement sont financées par les laboratoires parce que c'est quand même à eux de payer le développement de leurs produits ça coûte quand même très cher donc ils font des études pour démontrer qu'ils sont aussi efficaces aussi bien tolérés l'intérêt numéro 1 c'est un intérêt d'économie de santé et donc potentiellement pour nous de répartition de ces économies sur d'autres actions de santé donc il est clair qu'il n'y a aucune raison en Europe d'avoir peur des biosimilaires et d'être je dirais dans cette polémique incessante du médicament générique on est dans un domaine j'espère que vous l'avez compris bien différent beaucoup plus sécurisé beaucoup plus sécurisant et rien ne se fait sans votre avis et sans votre accord voilà je pense que voilà c'est un petit peu rapide mais je pense qu'on a abordé beaucoup de notions et peut-être ouvrir maintenant la discussion et bien merci un grand merci à la fois pour cette simplicité qui a caractérisé votre intervention cette synthèse et surtout aussi pour permettre de laisser le temps aux questions réponses qui nous sont venues que vous avez pu effectivement consulter et que je vais tâcher de vous faire remonter pas uniquement je dirais dans le flux de leur venue mais en essayant de les résumer alors la première question que je vais prendre en fait concerne la notion du choix entre le biosimilaire et le biomédicament donc ce qui ressort de ce que vous dites c'est que le choix finalement est issu d'une décision partagée entre le médecin et le patient et qu'elle revient in fine si j'ai bien compris aux patients sur la base de cette discussion qui a eu lieu tout à fait alors à partir de ce moment là il y a des produits qui sont donc devenus des qui ont perdu en quelque sorte leurs brevets comment sait-on quand on est patient s'il existe un biosimilaire ou pas et alors il y a un exemple qui est posé par exemple sur un produit qui s'appelle Maptera comment savoir quand on est patient s'il existe un biosimilaire voilà alors effectivement bon il y a différents moyens d'information on peut je pense que le moyen le plus simple c'est de poser la question à son rhumatologue ou pour ceux qui sont adhérents par exemple à l'ANDA de poser la question à l'association de patients donc des gens qui ont un petit peu plus d'informations générales il y a bien évidemment tout ce qui va être sur internet j'imagine que si je mets Maptera biosimilaire donc le plus simple c'est de questionner son médecin son rhumatologue surtout son rhumatologue et puis les associations de patients qui effectivement sont très au fait de l'information dans le domaine après bien sûr voilà ça sera internet donc en toute honnêteté c'est très facile à condition de poser la question parce que c'est vrai que spontanément le docteur ne va peut-être pas vous en parler à titre indicatif pour le médicament Ambrel il y a un biosimilaire depuis deux ans et très honnêtement je pense qu'à la majorité de mes patients je vais l'avouer je n'en ai pas parlé je pense que je ne leur ai pas dit qu'il y avait un biomédicament biosimilaire parce que à titre personnel dans un hôpital universitaire il y a aussi des études d'évaluation voilà j'étais en attente d'études d'évaluation donc effectivement je pense que nombre de mes patients ne m'ont pas posé la question et c'est vrai que quand on n'a pas d'informations particulières on ne va pas imaginer qu'il y ait des biosimilaires donc on pose la question si on ne la pose pas à ce moment là c'est le médecin qui vous dira tiens au fait il existe des biosimilaires et on engage la conversation et on regarde éventuellement si on passe ou pas sur le biosimilaire alors ces biosimilaires ils sont fabriqués dans en France il y a un gros laboratoire en Alsace français qui fabrique des biosimilaires il existe des biosimilaires fabriqués dans tous les grands pays du monde européens américains et la Corée du Sud a un investissement énorme par Samsung par exemple pour ne pas les nommer donc ce sont des pays à très haut niveau technologique ça se fabrique dans des pays plus exotiques j'espère qu'ils me pardonneront le Brésil le Mexique la Chine l'Inde mais rassurez-vous en général les produits fabriqués dans ces pays n'ont pas les garanties demandées par les autorités européennes et françaises et ne sont pas commercialisés donc pour nous ça vient de France Europe Etats-Unis Corée ce sont des très hauts niveaux de qualité parfait à cette question donc vient je dirais indépendamment ce que nous entendons c'est qu'il y a la même efficacité et la même tolérance sur la notion de tolérance puisque des questions sont venues sur les effets secondaires est-ce que ça veut dire que cette notion de même tolérance quitte des effets secondaires qui peuvent être induits par les biomédicaments alors quitte pour ce qui concerne les biosimilaires Alors a priori le risque est exactement le même en fait on démontre que l'effet biologique est le même à partir du moment où l'effet biologique est le même à partir du moment où dans une maladie on a montré que les résultats étaient les mêmes on part du principe que le profil de tolérance est le même parce qu'il est lié à l'effet biologique donc pour les biomédicaments vous savez pour quasiment tous que ce sont surtout les risques de microbes pour lesquels on est les plus attentifs donc on est exactement sur le même schéma avec cette prudence vis-à-vis des microbes on utilise des médicaments biosimilaires depuis plusieurs années maintenant et il n'y a aucune différence de tolérance ce qui peut se passer c'est ce qu'il y a dans la tête c'est-à-dire que dans les études scientifiques le malade ne sait pas s'il a j'allais dire le vrai ou le faux médicament c'est ce qu'on appelle le double aveugle il ne sait pas ce qu'il y a dans la perfusion les résultats et je vous les montrais dans la courbe exactement pareil mais vous demain vous avez votre piqûre allez d'embrelle depuis 10 ans et je vous dis maintenant je vais vous donner le biosimilaire et vous allez me dire ah oui biosimilaire il n'y est pas tout à fait pareil ah non il n'est pas tout à fait pareil il marche pareil la tolérance est la même mais je ne pourrais pas dire qu'il est absolument identique puisque c'est un médicament biologique et là dans la tête et bien il y en a qui dit ah oui et qu'est-ce qui se passe et nos collègues de Bordeaux l'ont montré et bien dans l'esprit il y en a comme c'est pas tout à fait le même il n'a pas le même nom et bien il y en a qui vont trouver que ça marche moins bien on appelle ça l'effet nocebo c'est-à-dire le fait de savoir qu'on change même si on vous dit que c'est pareil que ça doit être pareil et bien il y a des gens qui vont quand même dire oui mais moi je sens que c'est moins bien ça c'est l'esprit humain c'est une réalité et bien dans ces cas-là et bien on reprend celui d'avant à ce moment-là on dit bon bah on va reprendre la piqûre d'avant et puis voilà donc ça c'est quelque chose que peut-être vous avez expérimenté parce qu'on vous a déjà proposé un biosimilaire vous avez trouvé que c'était pas pareil c'est vrai je vous ai dit que les jumeaux ils étaient pareils sauf la couleur des cheveux des cheveux mais on sait que les jumeaux ils sont pas tout à fait pareils donc voilà globalement il faut rester simple de prime abord l'effet est le même la tolérance et la même très bien voilà qui est tout à fait tout à fait clair alors il y a un autre dans l'esprit qui se des différentes personnes et qui se traduit d'ailleurs par des questions et ça fait référence aux différentes études et entre guillemets de la question de l'indépendance de ces différentes études par rapport au laboratoire pharmaceutique alors notamment pour les études que vous avez mentionnées et puis de manière plus générale que pouvez-vous nous dire à ce sujet alors en général pour les médicaments biosimilaires il y a une grande étude et cette grande étude elle suffit pour démontrer que l'efficacité est la même et on ne fait qu'une étude parce que si on veut que ces produits soient moins chers il faut pas non plus qu'ils coûtent trop cher à développer dans l'étude qui est faite elle est faite en double aveugle autrement dit le malade et le médecin ils ne savent pas ce qu'il y a dans la perfusion et dans la seringue on ne sait pas d'accord quel est le médicament du laboratoire A ou du laboratoire B donc on ne peut pas tricher sur ces études on peut tricher quand on fait des études où on sait à l'avance le traitement mais là on ne le sait pas à l'avance donc on pourrait tricher sur les statistiques mais comme vous pouvez l'imaginer il y a des gendarmes au niveau de l'industrie pharmaceutique mondiale qui vont dans nos hôpitaux ils vont dans nos dossiers ils vont dans nos ordinateurs et quand on utilise des études pour commercialiser des médicaments il y a des descentes possibles de gendarmes pour vérifier que ça s'est fait honnêtement donc à partir du moment où il n'y a pas j'allais dire de procès et d'enquête voilà l'industrie pharmaceutique est volontiers diabolisée bon il y a quand même des limites ils savent très bien qu'ils ont tout intérêt à faire les études les plus honnêtes possibles et sauf rare exception elles sont faites avec des règles internationales avec l'honnêteté scientifique qui permet d'utiliser les résultats voilà qui est tout à fait clair et permet d'aborder les sujets qui on le voit bien sont beaucoup liés à des questions de communication parfois à des questions de méconnaissance et ces précisions sont extrêmement importantes quel entre guillemets quel avenir voyez-vous si je puis dire au biosimilaire dans le sens où si je comprends bien il y a une sorte de stock de produits qui sont des biomédicaments qui ont une vocation à devenir dès la fin de leur brevet des biosimilaires et c'est une sorte de schéma comme ça qui est qui s'inscrit dans un mouvement longitudinal est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou est-ce qu'il y a des exceptions à la règle alors l'avenir globalement pour les médicaments biosimilaires il est rose c'est à dire que sur le plan économique et vu l'évolution économique dans nombre de pays il est clair que pour des produits dont l'efficacité est comparable dont la tolérance est comparable toute économie de coûts qui multipliaient par le nombre de patients dans les différentes maladies génèrent des économies on a vu quelques chiffres qui sont tout à fait conséquents donc les biosimilaires sont amenés à se développer et à prendre de plus en plus une place importante dans les hôpitaux non seulement elle est importante mais elle peut devenir exclusive sur les hôpitaux parisiens vous n'avez plus de rémicab sauf cas exceptionnel le produit qui est mis en place c'est un biosimilaire pour tout le monde au niveau des ordonnances pour les produits qui sont délivrés en pharmacie pour le moment on a encore une certaine liberté je vais même dire une liberté totale mais on commence à entendre des chiffres comme quoi il faudrait qu'il y ait quand même un pourcentage de patients traités par biosimilaires qui augmente qui augmente parce qu'en France aujourd'hui où il n'y a pas eu de mesures incitatives positives et heureusement pas de mesures incitatives négatives ben on est un peu en retard donc on peut être honnête on est en retard sur les biosimilaires les laboratoires les associations de patients les médecins sont tous favorables pour dégager des opérations positives dans l'amélioration de la prise en charge avec ces économies générées pour le moment ce sont des projets ce sont des belles paroles c'est pas encore très concret mais je pense qu'on va y arriver et si on arrive véritablement à dégager un bénéfice pour le patient du recours au biosimilaire et ben le médecin sera favorable à le proposer le patient sera favorable à l'accepter et les biosimilaires se développeront beaucoup plus rapidement ce qu'on a tous envie d'éviter c'est les contraintes négatives c'est de se retrouver patient obligé de prendre un biosimilaire comme au Danemark et nous médecins d'être obligé de le prescrire de toute façon être obligé de le prescrire et c'est pour ça que depuis 2-3 ans ça grenouille tout ça parce que nos hommes politiques n'ont pas potentiellement je dirais cette volonté de nous imposer à nous médecins et à nous patients le traitement par biosimilaire donc on fait un petit peu quand on y pense quand il y a une étude etc donc on est en retard on est très en retard Très bien écoutez nous arrivons bientôt au terme de notre conférence ce qui va m'amener vraiment à vous remercier chaleureusement au nom de Landar qui vraiment dans cette relation entre le médecin les soignants de manière générale et les patients qui étaient vraiment une condition en tout cas la qualité de cette relation qui est une condition sine qua non vous l'avez particulièrement et à nouveau mise en évidence lorsqu'il s'agit d'effectuer ensemble cette décision parce qu'on voit bien que il n'y a que dans cet accord qui va être pris cette discussion qui va être menée et nous espérons vraiment que cette conférence va amener à nouveau des discussions non seulement pour les personnes qui nous ont écoutés mais à nouveau relancer comme vous l'avez évoqué tout à l'heure parfois des discussions de votre côté et de vos collègues quand il va s'agir de proposer un biosimilaire ou d'entamer effectivement cette discussion ça va être le moment de vous demander de bien vouloir conclure professeur Fippo et de nous et bien de nous dire tout simplement en quelques mots et bien ce que vous souhaitez nous transmettre comme message de fin de session alors au delà de mes excuses répétées pour mon retard déjà je tiens effectivement à féliciter cette initiative bien évidemment vous êtes nombreux à mettre des commentaires je vais être très honnête je les ai parcourus rapidement beaucoup voilà il y a quand même des questions qui sont très personnelles de prise en charge de données de tolérance vous pouvez comprendre que nous n'allons pas faire de mini consultations il y a un seul point avant de conclure que nous n'avons pas vraiment abordé il faut savoir que dans les biosimilaires il y a ce qu'on appelle l'extrapolation des indications je vous dis que la polyarthrite était souvent le modèle qui permet de prouver que ça marche aussi bien mais à partir du moment où vous montrez que l'infliximab marche dans la polyarthrite toutes les autres maladies peuvent être traités par le biosimilaire autrement dit les gens qui ont du psoriasis du rhumatisme psoriasique de la spondylarthrite de la maladie de Crohn ils peuvent tout aussi bien être traités on n'a pas besoin de faire une étude pour chaque maladie donc les biosimilaires nous sommes dans une réalité médico-économique que nous ne pouvons pas ignorer médecin patient nous avons la chance en Europe d'avoir des directives et un encadrement qui est très favorable à la perception et à l'acceptation des biosimilaires donc je pense que d'un côté comme de l'autre il faut savoir en discuter il faut savoir aborder la place de ces biomédicaments dans la stratégie thérapeutique de la mise en route éventuellement au remplacement c'est quelque chose qui ne se fera jamais contre l'avis du médecin et contre l'avis du patient mais c'est vrai c'est pour un objectif très économique donc je pense qu'on est tous d'accord pour y être d'autant plus favorable qu'il y aura des choses concrètes qui permettent de prouver qu'avec ces économies il y a minimalement un retour pour ceux qui font entre guillemets un effort économique sur l'utilisation des biosimilaires là c'est un petit peu un aveu mais je suis sûr qu'il est partagé voilà merci merci beaucoup un dernier mot simplement pour vous dire que cette web conférence va être diffusée en replay cet épisode 2 donc sera disponible par comment dirais-je nous enverrons un lien tout simplement d'ici 24 heures et je voudrais vous donner la prochaine date puisque une fois de plus vous l'avez compris la première concernait les microbiotes celle-ci les biosimilaires et le 13 mars donc toujours à la même heure à 18h30 le professeur Bernard Combe interviendra à propos d'un nouveau type de traitement les anti-jack et donc cette conférence aura lieu de 18h30 à 19h30 le 13 mars prochain un grand merci à toutes et à tous vraiment d'avoir été partie prenante dans cette session et encore au professeur René-Marc Flippot de s'être rendu disponible et nous vous disons donc à bientôt au 13 mars et puis nous souhaitons nos bons voeux de rétablissement à l'intention de Gérard Thibault à qui je transmets toutes mes amitiés et nous vous disons à très bientôt bonne soirée et bon match de foot pour ceux qui aiment on va aller le PSG bonne soirée à tous bonne soirée au revoir au revoir